On s'aperçoit que là encore, on apprend des uns des autres, ça c'est fondamental. Je fais partie de l'association Verger du Monde. C'est une association qui valorise les savoir-faire agricoles d'ici et d'ailleurs. Bien sûr, oui. Et donc qui concrètement fait des échanges de savoirs et des visites de fermes entre des agriculteurs français et des agriculteurs migrants. Et c'est particulièrement intéressant parce que des agriculteurs migrants, par exemple, qui viennent d'Afrique, autour de la zone sahélienne, ils vont déjà faire face à un climat aride. Toute la démarche hydrique, effectivement. On s'aperçoit que là encore, on apprend des uns des autres, ça c'est fondamental. C'est vrai qu'il y a une volonté de se développer, d'innover. Et il y a aussi une nécessité, justement, avec les questions climatiques qui évoluent, qui sont encore plus fortes là-bas. Mais en même temps, nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre en avant les savoirs paysans. Des vrais enjeux aussi qui concernent la planète. L'Afrique, quand même, est un bassin de population important. On le voit là encore avec ces problèmes climatiques, ces problèmes de production. Au-delà, finalement, de ce code paysan, c'est aussi une réflexion, plus qu'une philosophie, sur notre avenir alimentaire. Oui, c'est ça. On se dit qu'avec les changements climatiques, peut-être notre alimentation, ce qui est produit va évoluer en Europe et en France. C'est aussi... En termes de variétés, parce qu'on voit en France des variétés que nous n'avions pas historiquement. Et aujourd'hui, on en produit. Oui, c'est vrai. Puis on voit que ça monte aussi. Il y avait des fruits qu'on faisait dans le sud de la France. Ils commencent à se faire, par exemple, des kiwis en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'ils en retirent, finalement, ces agriculteurs paysans d'Afrique, de ces rencontres ? En fait, c'est hyper intéressant parce que, eux, ça les met dans une autre position que... D'habitude, ils ont des compétences agricoles. Oui. Mais en France, ils vont plutôt s'orienter vers des métiers en tension, par exemple, le bâtiment ou la restauration. Et là, ça met en avant leur savoir, alors que d'habitude, on ne les interroge pas du tout sur ça. Oui. Donc, ça change aussi les perspectives. S'ils travaillent en France, ils viennent avec aussi leurs compétences. Ils ne sont pas qu'une main d'œuvre, en tout cas, corvéable. Ils viennent avec une science, une capacité, une reconnaissance, surtout. Après, c'est vrai que l'agriculture, que ce soit dans leur pays d'origine ou en France, on le voit actuellement, c'est un secteur qui est dévalorisé. Donc, c'est vrai que quand ils arrivent en France, ils ne vont pas forcément mettre ça en avant. C'est l'occasion de... Ici, sur le stand de l'ANEFA, c'est aussi l'occasion, je dirais, d'aller consulter, d'aller regarder des bibliothèques d'emploi parce qu'on sait que notre agriculture manque de bras, manque d'intelligence. C'est des vraies opportunités au-delà, je dirais, de l'échange, d'intégration. Oui. Alors, nous, c'est vrai que depuis 2020, on a accompagné une dizaine d'agriculteurs qui travaillent ensemble avec des agriculteurs migrants, des agriculteurs français. Et ça se passe super bien. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'il va y avoir des échanges, peut-être sur des temps informels de savoir, de technique. C'est bien quand l'humanité nous embrasse comme ça autour de l'alimentation. Elle nous fédère. Je pense qu'on ne peut grandir qu'ensemble. On veut aller plus loin, soutenir ? Il y a un site internet pour l'association ? Oui. Alors, c'est www.vergerdumonde.org. Bon, je te remercie Hélène et puis au plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.